... Ce qu'on va écouter maintenant, et il y aura une place jusqu'au bout là-bas, c'est une réflexion à plusieurs voix sur cette interaction avec la société. Puisqu'il y a un travail qui est fait depuis quelques années avec l'aide sociale à l'enfance de la Drôme, c'est ça ? C'est la Drôme ? Non, c'est où ? C'est Priora, c'est la recherche Priora. D'accord, je crois qu'il y a ASE. Donc, Priora, le livre, m'a dit Virginie, sort très bientôt. Et dans ce livre, vous avez écrit déjà tous les trois des articles. Si j'ai bien vu, il y a des choses qui vont sortir bientôt. Donc, on a ici des anciens chercheurs de notre maison qui sont, à ma droite, Christine Plas-Boutère, qui est docteure en sociologie, maîtresse de conférence à l'UCLI et qui est co-responsable du pôle 4 de l'unité de recherche personne, éducation, accompagnement, et avec beaucoup de travaux. Mais on va d'abord commencer par Valérie, qui on sera par parler en premier. Donc, Valérie Bertrand, qui est ancienne chercheure en psychologie sociale et l'éducation de la licence à l'UCLI, et elle qui est du pôle 5. C'est ça ou ça a changé ? C'est ça. Donc, le pôle 5 qui est le pôle développement intégral, écologie et éthique. Et puis, comme hier soir, pour la conférence de Carla Canullo, on aura la chance d'avoir un répondant. Donc, il y a un quart d'heure pour l'une, un quart d'heure pour l'autre, et ensuite, le regard extérieur, donc, de Didier Prince à Grosjean, qui est ancien chercheur en droit social international, au pôle de recherche 5, lui aussi, et qui est directeur pédagogique à l'Institut des droits de l'homme de Lyon, qui est présidée par Sandrine Curso-Bruyère. C'est ça qu'on a vu ce matin ? C'est bien ça ? L'IDHL est présidée par Sandrine, qu'on a vu ce matin ici même. Donc, étant le gardien du temps et le despote de l'horloge, voilà, eh bien, Valérie, sans plus tarder, allons sur le champ du social et allons ce qui se passe dans ces vulnérabilités dans le champ du social. Merci. Alors, l'intervention que nous vous proposons s'appuie sur une recherche que nous avons effectuée Virginie Cartier, Didier Prince, avec Jean et moi-même, dans le cadre de la recherche Priora. Donc, c'est une recherche-action qui est axée sur le thème de la vulnérabilité des salariés. Et nous avons travaillé avec une association qui regroupe deux établissements d'accueil d'enfants et d'adolescents en difficulté qui sont placés par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Alors, la recherche-action, elle permet de produire des savoirs qui sont ce qu'on appelle actionnables, c'est-à-dire que les données ont été recueillies tout en accompagnant le changement social, notamment par une identification plus claire de la vulnérabilité et surtout de sa gestion responsable. Alors, nous avons travaillé sur une étude des représentations sociales qui permet une réflexivité des professionnels sur leur vulnérabilité en condition de travail. En élaborant sur la vulnérabilité, sur cette thématique, les salariés, finalement, se sont dit, effectivement, nous aussi, on peut rencontrer, ou on est dans une situation, parfois, de vulnérabilité salariale. Alors, les représentations sociales sont une forme de connaissance socialement élaborée et partagée qui ont une vision pratique. C'est un petit peu un guide pour l'action et ça concourt à la construction sociale d'une réalité commune. Et ces représentations ont la particularité de fonctionner avec un système central et un système périphérique. Donc, le système central est lié aux éléments normatifs qui sont eux-mêmes liés à l'histoire collective du groupe, à ses normes, à ses valeurs. Et il y a aussi des éléments du système périphérique qui, lui, est beaucoup plus fonctionnel et qui permet d'ancrer la représentation dans la réalité du moment, qui permet aussi, finalement, d'amortir le système central, de le protéger de toutes les représentations individuelles qui pourraient être déployées. Alors, dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes appuyés sur des entretiens. Le premier est un entretien exploratoire individuel, parfois collectif, en petit comité de direction pour définir les enjeux problématiques. Et à partir des données recueillies, on a construit un guide d'entretien à destination des éducateurs. Alors, nous avons ouvert les entretiens par une présentation de soi et, afin de mesurer les représentations sociales de la vulnérabilité, nous avons opté pour un recueil d'associations verbales. Donc, nous avons demandé aux éducateurs quels mots ils pouvaient donner quand ils entendaient le terme vulnérabilité. Et nous avons aussi demandé pourquoi est-ce qu'ils nous donnaient ce mot. Et là, on a fait une analyse de contenu en plus de l'analyse de l'association verbale. Alors, nous avons posé d'autres questions, telles que pensez-vous être vulnérable, l'avoir été ou pouvant l'être ? Avez-vous déjà été confronté à une situation de vulnérabilité ? Avez-vous connaissance de situations de vulnérabilité de collègues ? Parce qu'il est parfois plus aisé de parler de la vulnérabilité des autres que de sa propre vulnérabilité ? Avez-vous déjà discuté de la vulnérabilité dans le cadre professionnel ? Avez-vous connaissance de procédures de gestion de la vulnérabilité dans votre association ? Et enfin, auriez-vous des propositions pour la gestion des vulnérabilités ? Je vais prendre la parole. Donc, simplement pour rappeler en introduction que les populations de travailleurs du social, au prisme de leur représentation et vécu de la vulnérabilité, puisque c'est la thématique qui nous occupe, sont particulièrement intéressantes à approcher, et ce, pour quatre raisons essentielles. Premièrement, ce sont des professions plurielles, confrontées à des transformations similaires, renvoyant fondamentalement à la crise d'un certain programme institutionnel situé historiquement. Programme défini par François Dubé comme un modèle supposant la vocation d'un professionnel appuyé sur des valeurs légitimes et universelles, mettant en œuvre une discipline censée socialiser et libérer les individus en les transformant. Nous sommes donc devant des professions qui, historiquement, sont ancrées sur des métiers, sur des cultures, sur des organisations particulières, sur des formations spécifiques. Deuxièmement, ce sont des professions qui sont globalement emportées par des mutations organisationnelles, par le flux de compétences nouvelles, par la pression nouvelle des usagers. Autant d'indicateurs, d'environnements instables qui remettent en cause les vieux socles professionnels. Troisièmement, ces professions sont portées par des professionnels du travail sur autrui, qui sont donc un peu moins certains de leur mission. Certains peuvent douter, être nostalgiques dans le trouble et l'incertitude. Le sentiment de déclin, de chute, de non-reconnaissance, de vulnérabilité est d'autant plus vif en France que les institutions publiques comme l'école, l'hôpital, les services sociaux ont été largement identifiées à l'identité et à la fabrication d'une nation qui se voulaient homogènes, modernes et républicaines. Quatrièmement, je dirais, la compréhension de ces catégories professionnelles dans leurs sentiments, représentations et expériences permettent d'engager une réflexion sur les nouvelles professionnalités et sur leur mode de régulation. En effet, comme nous le verrons un peu plus tard, moins le travail sur autrui se présente comme l'accomplissement d'un rôle, comme hier, et plus il est une expérience composite qui renvoie à une réalité plus difficile de la relation à l'autre, dans le cadre, en plus, de contraintes d'organisation plus labiles et plus complexes. Je redonne la parole à Valérie. Alors, concernant les professionnels qui interviennent dans le premier centre d'accueil, nous avons pu nous entretenir avec deux éducateurs, un homme et une femme. Alors, la vulnérabilité est associée en noyau central au fait d'être faible. Et nous retrouvons ces éléments au système périphérique. Alors, je vous lis quelques phrases. Quand on n'arrive plus à gérer certains aspects de sa profession, ou bien qu'on est capable d'être touché par un danger, par quelque chose. Cette dernière assertion est intéressante parce qu'elle place la vulnérabilité comme une capacité à être émue, touchée par une situation. Ainsi, la vulnérabilité pourrait apparaître, au final, comme nécessaire à la fonction éducative, qui est une fonction d'accompagnement et de lien avec le jeune hébergé. Concernant le personnel éducatif féminin, ce sont les violences physiques, et notamment la place de la femme dans le discours des jeunes qui est pointé. Alors, au niveau du comportement des jeunes, rien ne les arrête, sauf la présence d'un homme. Je suis loin d'être la seule dans ce cas. Toutes mes collègues féminines sont dans cette vulnérabilité. Donc, sont cités les passages à l'acte violents, donc parfois des coups, surtout avec des adolescents, un peu moins avec des enfants, et surtout les insultes quotidiennes. Alors, la vulnérabilité peut être aussi associée à une incapacité professionnelle. À partir du moment où on ne sait pas agir, on est vulnérable, il faut qu'il n'y ait aucune faille. Les jeunes nous testent. Il faut se faire respecter. Si on a un souci de posture, on est dans la vulnérabilité. Alors, on le voit pour les équipes, la vulnérabilité est jugée comme négative. Elle est ici une souffrance au quotidien et ouvre sur des failles qui interrogent la posture professionnelle. et donc, la pratique auprès des jeunes. Alors, concernant les actions mises en place, les éducateurs nous parlent des ateliers d'analyse de la pratique, ce qu'on appelle communément les APP, mais ajoutent que l'on trouve peu de solutions face aux problèmes que l'on apporte. Mais au moins, il y a un sentiment de partage et d'écoute. Concernant la représentation de la hiérarchie, celle-ci est jugée éloignée. Éloignée des éducateurs, mais éloignée aussi des jeunes dont ils s'occupent. La formation initiale est aussi évoquée avec une absence de prise en compte de la vulnérabilité. On n'en parle pas dans les écoles. Les éducateurs déplorent ce vide et demandent que la vulnérabilité soit abordée en formation initiale. Les réunions d'équipe sont aussi évoquées, mais ce sont des réunions où l'on parle des jeunes et non pas des salariés. Il y a une demande chez les éducateurs de temps de réunion hors APP où seraient évoquées les problèmes vécus dans le service et les difficultés rencontrées par les éducateurs. Ils nous disent que c'est un étage qui manque au niveau administratif. Alors, concernant les professionnels intervenants dans le deuxième centre d'accueil, nous nous sommes entretenus avec huit éducateurs, cinq femmes et trois hommes, deux travaillent en externat et six en internat. Nous trouvons le terme de fragilité cité quatre fois en noyau central. Cette fragilité est autant physique que psychologique. La faiblesse apparaît deux fois. On a donc un consensus sur le thème de vulnérabilité. On trouve la faiblesse, le fait de ne pas être reconnu aussi pour ce que l'on fait. Cette dernière mention souligne un mal-être au travail par cette absence de reconnaissance. La vulnérabilité est aussi associée à un système de commandement qui n'est pas clair. C'est-à-dire que les limites au travail éducatif ne sont pas très claires pour les professionnels. Certains professionnels se protègent aussi d'un attachement. On tombe dans l'affection avec les enfants. Quand j'ai commencé, je m'attachais aux enfants. On les voit partir. Ça m'attriste. L'attachement est vécu ainsi comme un danger et génère une vulnérabilité par le trop-plein d'émotions qu'ils suscitent. Certains professionnels se sentent vulnérables et sont parfois démunis face à cette situation. Donc là aussi, ils soulignent le gouffre qu'il y a entre l'école, le centre de formation et l'arrivée en institution. Ils insistent sur le travail en équipe, les ateliers APP, mais l'isolement ou la solitude seraient source de vulnérabilité pour eux. Les éducateurs évoquent aussi des cadences de travail importantes et qui sont usantes pour des salaires très bas. Le travail avec les enfants et les adolescents nécessite du temps, de l'attention et les éducateurs nous répètent qu'ils sont là pour poser le cadre. Mais cette posture à la longue est fatigante avec certains jeunes voire quasiment impossibles à tenir. Néanmoins, tous reconnaître et aimer leur métier et estiment qu'ils sont utiles aux enfants et aux adolescents. En règle générale, la vulnérabilité est associée à la fragilité, au mal-être, à la faiblesse. Ces notions sont connotées assez négativement et rares sont les assertions qui dépeignent la vulnérabilité comme inhérente à la condition humaine. Alors, les équipes d'encadrement ont conscience de cette vulnérabilité et finalement, on peut entendre aussi la vulnérabilité comme un levier managérial. C'est-à-dire que ça peut être la mise en place d'alerte au niveau du management. Par exemple, des espaces de discussion en dehors du cadre classique pourraient être un moyen de prendre du recul en partageant les difficultés des uns et des autres. Le partage des situations des enfants et des adolescents avec les collègues, mais aussi le corps médical, voire des entités externes, permettraient de remettre en perspective et de partager sur des solutions possibles. Et puis, une réflexion est amenée sur la réduction d'un document qui intégrerait des indicateurs de vigilance permettant de capter des signaux faibles avant justement que des situations de burn-out apparaissent. et puis, une réflexion spécifique est aussi menée sur l'accompagnement des nouveaux éducateurs sans expérience professionnelle dans le domaine et sont d'autant plus fragiles. Je vais revenir sur l'expérience des acteurs et leur représentation de la vulnérabilité au prisme de quelques apports et de recherches en sciences sociales. Le monde du travail social n'a jamais été intégré dans une seule et grande organisation régulée par un appareil central structuré autour de fortes identités professionnelles ou corporatives. De créations moins anciennes que l'école ou l'hôpital, il reste un monde pluriel organisé à une multitude d'employeurs privés et publics et d'associations spécialisées en fonction des problèmes et des publics auxquels elles s'adressent. Reprenant les propos de François Dubé, on peut même dire que, je le cite, le travail social peut être considéré comme un cas spécifique, celui d'un travail sur autrui dans lequel c'est le travailleur lui-même qui fait office d'institution ou en tout cas qui se pense comme tel. Alors, quelques détours par l'histoire. Pendant de longues décennies, la relation à l'autre est un programme pédagogique, ce qui signifie que cette relation ne se réduit pas au seul rapport d'aide et de service parce que le travailleur social incarne un ensemble de normes, d'attendus, une loi symbolique supposée efficace pour transformer et libérer la personne. Ce modèle se développe dans le contexte d'un état-providence, d'un grand optimisme social par une croissance continue des effectifs, par un syndicalisme dynamique, par une profession qui s'organise et qui sollicite de plus en plus une certification attestante de son importance. Cette relation pédagogique s'impose d'autant plus comme un modèle indiscutable que ces travailleurs ont le sentiment de gérer des situations et des problèmes dans une société qui paraît en mesure d'éradiquer le malheur collectif. Le travailleur du social dans ce contexte historique se conçoit donc comme un militant, militant de principes généraux, de la solidarité et de la liberté. Alors, revenons à la situation actuelle pour mettre en confrontation, enfin, pour confronter ces professionnels à ce modèle historique. La situation des travailleurs du social est sous l'influence, bien évidemment, comme toutes les professions, des mutations du secteur et de l'environnement d'exercice. Le contexte de travail a en effet une importance considérable sur le rapport à une identité professionnelle et sur le rapport au métier. Alors, que nous disent au fond ces professionnels pour compléter ce que vient nous dire Valérie ? Tous disent que leur travail n'est pas réductible à un simple métier. A leurs yeux, leur légitimité n'est pas strictement technique et instrumentale. Elle est portée par des valeurs auxquelles ils s'identifient. Globalement, c'est tout de même cette représentation et les organisations du travail qui en découlent qui est remise en cause aujourd'hui et qui vulnérabilise certains de ces professionnels. On peut donc dire que les repères traditionnels, entre guillemets, que nous venons de dessiner sont de plus en plus brouillés, ce qui déstabilise les acteurs et fragilise des identifications au métier. Situation qui peut se donner à voir, comme nous le rappelait Valérie, par des conflits, des contradictions de valeurs, par un sentiment de perte de sens du travail, par l'impression de manquer de reconnaissance professionnelle, avec la montée en puissance de formes de précarisation et de salaire en berne, et par la montée en puissance de symptômes psychosociaux comme le stress et l'épuisement professionnel. Tout au long de cette intervention, je souhaite aborder deux conséquences liées à cette période d'incertitude et de vulnérabilité. Les effets sur les pratiques professionnelles et les incidents sur les identités professionnelles. Pour cela, on peut repérer trois sources d'incertitude représentatives des nouvelles épreuves collectives que connaissent d'une manière ou d'une autre toutes les catégories de travailleurs du social. Premièrement, l'apparition d'une figure nouvelle de l'usager. Deuxièmement, les principes de régulation du secteur et troisièmement, l'appartenance et l'identification collective. Alors, premier élément, l'émergence de l'usager et les nouveaux défis sociétaux auxquels sont confrontés ces travailleurs. Pendant longtemps, les travailleurs sociaux ont cru que l'intégration sociale des individus et leur épanouissement personnel n'étaient que les deux faces de la même médaille. Il s'agissait d'agir sur autrui avec des modalités de contrôle et d'obligation relativement fortes. Ce modèle va progressivement se voir contesté et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, à partir des années 1980, se jouent des mutations considérables dans la légitimité et les formes du travail sur autrui. Cette autrui devient de plus en plus entre guillemets un usager ou un client qui présuppose un changement dans la définition et la vision de l'action sur autrui. Progressivement, la logique de la relation considère autrui comme une personne singulière, comme un sujet devant être progressivement distingué de l'usager d'hier comme objet des disciplines de contrôle social. La relation n'est plus seulement cette relation éducative fondamentale perçue historiquement. Elle va devenir de plus en plus la négociation d'un contrat et son application avec des usagers qui s'engagent à changer, à jouer le jeu en échange de la prestation. Entre guillemets, le cas social d'hier devient dans les nouvelles politiques publiques des années 1980 un citoyen auquel le contrat restitue sa liberté, son engagement, son autonomie et sa responsabilité afin qu'il puisse se constituer comme sujet, affirmer son projet, montrer de la constance et un désir de ne plus être assisté. Les injonctions autour du projet et du contrat se juxtaposent à celles de la relation privilégiée à créer et à entretenir, tout en sachant, pour les professionnels, que l'usager ne peut échapper parfois au discrédit d'un contrat qui n'en est pas un. Deuxième raison à pointer, on voit aussi se développer de plus en plus à partir des années 1980 des politiques publiques ciblant des populations données. Les pauvres, les jeunes, les toxicomanes, les familles monoparentales, les personnes âgées, les primo-migrants, les enfants, les habitants des quartiers sensibles et mal logés. Politiques qui incitent aussi à renouveler le logiciel des prises en charge. Le public visé par les institutions s'est fractionné en une cohorte de publics cibles, objets de politiques particulières, entraînant une sur-spécialisation de certains métiers du social. Les travailleurs sociaux vont de plus en plus devenir les acteurs d'une série de politiques, des intervenants sociaux que les représentants d'une institution hors les murs. Les métiers glissent progressivement vers une logique d'adaptation au public et au cas. Elles tirent les professionnels vers un pôle plus spécifique que celui de fonctionnaires de l'universel. Et ce, d'autant plus que les cibles sont incertaines et appellent une grande expertise technique afin de gérer la multiplication des dispositifs et de faire rentrer les cas. Tout ceci contribuant à la formation de spécialistes et à accentuer les clivages entre les métiers et les groupes professionnels. On peut évoquer aussi une troisième raison. C'est la disparition aux yeux des professionnels d'un certain public plutôt docile, le bénéficiaire d'hier, au profit d'usagers, d'ayant droit, perçu parfois comme, entre guillemets, plus revendicatif, plus agressif, qui réclame un droit à l'assistance sans contrepartie, qui s'installe pour certains, je reprends des mots, dans le clientélisme, qui, pour d'autres, n'ont aucun sens de la dette et ne jouent pas le jeu. Bien des professionnels peuvent affirmer de manière plus ou moins forte leurs difficultés devant des demandes sociales et des revendications individualistes. Bien des professionnels du travail sur autrui décrivent le déclin du sanctuaire, à la fin du respect auquel ils pensaient avoir droit. Ils peuvent se sentir en quelque sorte envahis par la société, on leur demande des comptes, on les oblige à s'expliquer, à tenir d'autres rôles. Ils pensent perdre partiellement la légitimité morale et sacrée, entre guillemets, qui était autrefois leur rôle. L'autorité a cessé d'être naturelle et sacrée. En fait, elle exige aujourd'hui de la part de ces professionnels un travail de justification permanent ou bien elle doit reposer sur le charisme personnel, sur un charme individuel et il n'y a rien de plus aléatoire que le charme et de plus fatigant que la justification. Le tout faisant monter sur le devant de la scène une logique entre guillemets de pure relation, de reconnaissance d'autrui. Et cette logique d'action considère donc autrui comme un ayant droit, comme un client pouvant exiger une qualité de service, comme un individu ayant certaines compétences et le cas échéant comme un plaignant potentiel. Le problème posé pour certains professionnels est donc double. Celui de l'émergence et de la nature d'une demande sociale qui n'avait guère droit de citer dans le programme institutionnel d'hier et la promotion d'un nouveau rapport aux personnes qui suppose de plus en plus de données de sa personne. Dans ces conditions, la relation peut être plus épuisante car plus on est dans la relation, plus on se sent responsable. Bien que la relation soit l'idéal du métier, il faut aussi bien sûr s'en protéger, construire une barrière entre son rôle social et sa personnalité alors que les attendus actuels relatifs à la relation appellent justement à l'affaiblissement de cette barrière. Il faut donc voir dans ce qu'il fait vulnérabilité pour ces professionnels d'une part le poids de la déstabilisation du programme institutionnel tel que défini hier et d'autre part l'émergence dans nos sociétés démocratiques et individualistes d'individus qui ne veulent plus être réduits à des catégories statutaires. Le sujet veut être reconnu ce qui implique un affaiblissement de la distance entre le professionnel et son client. Deuxième élément à pointer c'est la logique de régulation du secteur. Comme nous l'avons vu à compter du début des années 80 le cadre du travail social change et se confronte à de nouvelles difficultés. On peut repérer plusieurs facteurs d'affaiblissement du programme institutionnel qu'incarnent les professionnels du social. Premièrement le principal facteur d'affaiblissement de ce programme institutionnel et de déstabilisation est la crise de l'état providence avec des contraintes budgétaires montantes. Deuxièmement la décentralisation et la déconcentration vont contribuer à faire passer des pans entiers de l'action sociale sous la responsabilité des conseils généraux ou des métropoles. Troisièmement le développement d'organisations complexes ouvertes sur leur environnement contrairement à ce qui existait précédemment sous la forme de bureaucratie impersonnelle et bien les politiques publiques appellent des administrations souples ouvertes sur leur environnement capables de s'adapter plutôt que d'être fidèles à leurs traditions. Avec ce qu'on appelle la modernisation des services publics les chaînes hiérarchiques se raccourcissent la polyvalence est la règle l'attention accordée comme on l'a vu au client ou à l'usager se renforce la grande vertu attendue des personnels est moins leur sens de la vocation et de leur engagement que leur capacité c'est peut-être un peu caricatural je reviens que leur capacité de se couler dans des dispositifs de travailler avec d'autres intervenants de s'adapter de médiatiser des relations de passer des contrats d'établir des partenariats de monter des réseaux entre acteurs publics et privés sans compter aussi qu'on attend d'eux qui sachent rendre compte à des acteurs politiques capables de mesurer l'efficacité des politiques mises en oeuvre et de développer des outils de contrôle de l'usage des fonds publics quatrièmement une différenciation verticale dans les métiers du social est de plus en plus visible différenciation entre conception et exécution entre fonction de management d'encadrement d'ingénierie et tâche d'exécution sous contrôle hiérarchique cinquièmement ces modifications sociales et professionnelles du champ on peut pointer également cinquièmement des modifications sociales et politiques du champ associatif qui s'est lui aussi professionnalisé alors pour conclure sur tous ces points on peut dire que toutes ces remises en cause créent un sentiment celui d'une perte de légitimité et d'influence alors même que jamais les appareils du travail social n'ont eu autant de pouvoir et n'ont eu autant d'emprise sur la vie sociale de certains de nos concitoyens tout se passe comme si ce que ces professionnels gagnent en technicité entre guillemets se perdait en légitimité et en reconnaissance l'ensemble de ces changements a fait éclater la plupart des rôles professionnels traditionnels troisièmement et je terminerai sur ça c'est l'identification collective depuis les années 60 toutes les activités de travail sur autrui sont emportées par une professionnalisation croissante les études professionnelles s'allongent le niveau académique de recrutement s'élève et la formation technique au travail sur autrui acquiert une importance croissante dans les études professionnelles et la formation continue de même l'encadrement juridique et réglementaire du travail sur autrui s'est renforcé l'appel au travail en équipe est devenu une constante des sous-professions ne cessent de se créer arcs boutés chacune sur une sphère de compétences cela ne signifie évidemment pas que la vocation disparaît mais elle se heurte à des contraintes techniques et organisationnelles ou professionnelles de plus en plus fortes ainsi par exemple dans les politiques de sécurité et d'insertion on a pu assister à la création d'une multitude de petits métiers à temps partiel parfois des métiers qui mobilisent les usagers eux-mêmes comme les grands frères ou les animateurs issus du milieu de nouveaux métiers pouvant entrer en concurrence entre guillemets avec des professions établies on est devant un mouvement de professionnalisation éclaté en plusieurs métiers et surtout en plusieurs tâches spécifiques un grand frère une médiatrice une assistante sociale un animateur et un éducateur peuvent faire exactement aujourd'hui le même travail dès lors que celui-ci est avant tout commandé par le projet du dispositif auquel il participe l'ensemble de ces transformations opère un déplacement de la légitimité donc de ces professionnels car la légitimité en valeur celle qui repose sur le caractère on va dire sacré de l'institution cède le pas devant une légitimité rationnelle fondée sur l'efficacité du travail accompli et sur des compétences estampillées par des procédures légales dans le cadre d'un travail collectif il en résulte entre guillemets un transfert des arguments de légitimation il passe d'un registre vocationnel et individuel à un registre technique et collectif il ne suffit plus d'accomplir et c'est certainement caricatural ce que je veux dire mais il ne suffit plus d'accomplir une vocation et de respecter les règles de la déontologie pour être un bon professionnel travaillant dans une bonne organisation il faut aussi que des procédures d'évaluation et de contrôle démontrent l'efficacité du travail accompli on demande moins finalement aux professionnels ce qu'ils croient qu'on ne mesure ce qu'ils font réellement ce changement de légitimité transforme les conditions de travail sur autrui puisque le travailleur est moins constable de sa conformité et de son éthique que des résultats de l'action collective organisée dans laquelle il est engagé les professionnels connaissent donc une double contrainte celle des obligations de résultats et celle des incertitudes sur les moyens bien des professionnels d'ailleurs et Valérie l'a évoqué se plaignent de la charge et du temps consacré à des activités administratives aux réunions à l'assimilation des multiples réformes à la gestion de la paperasse le désarroi de ces professionnels du social et le sentiment d'une relative vulnérabilité témoignent pourrait-on dire du passage d'un savoir s'y prendre pratique informel tel que vécu hier à l'idéal de l'expertise ou de l'ingénierie sociale qui représente à leurs yeux malgré tout une forme de déprofessionnalisation on est bien à relativiser tout de même devant la fin du modèle historique du travailleur du social comme travailleur militant pour conclure et je vais faire vite ce qui apparaît comme une difficulté et une spécificité du travail social n'est pas pour autant vécu comme une crise absolue vidant le travail social de tout sens et de tout contenu certes les conditions contemporaines contribuent à faire de ces professions des activités à la fois fatigantes et stressantes mais qui en font aussi des activités perçues comme intéressantes et créatrices ce que sollicite ces professionnels comme il a été démontré auparavant ce que sollicite ces professionnels c'est de trouver un milieu de travail protégeant des tensions de ces métiers c'est le rôle attendu de l'équipe elle doit soutenir devant les cas difficiles elle doit établir la confiance elle doit engendrer de la sympathie qui permet de se libérer du poids de la relation elle doit permettre une vie personnelle équilibrée c'est aussi par l'équipe qu'on peut donner un sens professionnel à l'activité car elle oblige à s'expliquer sur des actes ou des décisions presque toujours la souffrance et le bonheur se mêlent et rares sont ceux qui envisagent de faire autre chose bien que cela existe dans tous les métiers de la relation à autrui on peut penser le secteur de la santé et le secteur de l'enseignement ce sont des professionnels qui accordent une place essentielle à ce qu'ils nomment généralement la relation donc le travail sur autrui est comme coincé entre un attachement à des normes universelles et la myriade des modalités de leur mise en oeuvre dans un contexte et des conditions d'exercice transformées il est clair aussi que le travail réel s'éloigne constamment du travail prescrit mais il demeure avec incertitude un univers de sens bref ces professionnels ne sont pas privés d'espoir et de croyance mais ils ont une sorte de conscience clivée ou une vocation désenchantée je vous remercie merci beaucoup à vous deux à Valérie pour ce travail à deux voix qui n'était pas une juxtaposition mais un très sage on a bien vu à quel point vous êtes nourri de la recherche de l'autre et ça c'est un des grands enjeux d'une université c'est de pouvoir justement faire cette interaction entre le travail de la psychologue qui va écouter qui va nommer qui va repérer les concepts clés les différents systèmes et puis la sociologue qui nous donne des clés aussi pour comprendre l'aujourd'hui puis on a bien entendu comment ça résonne avec ce matin aussi il y a beaucoup d'éléments qui font pour ce matin et alors donc on a demandé comme hier soir à avoir un répondant donc sans plus tarder cher Didier c'est à vous de nous dire comment vous vous voyez un peu ce que nos collègues vous ont apporté alors je vous remercie de me passer la parole merci de m'associer à cette journée les présentations qui m'ont précédé voilà ont examiné les représentations sociales de la vulnérabilité ce qui a permis de voir les conditions macro-sociales de réduction des risques de vulnérabilité par les politiques sociales publiques ou encore les dispositifs publics de protection sociale je vais essayer dans la discussion de prolonger de compléter ces deux présentations en examinant l'approche micro-sociale individuelle et l'approche des organisations l'approche interne des organisations de travail social alors comme je suis juriste de droits fondamentaux je dirais pour ouvrir qu'en droits sociaux fondamentaux la vulnérabilité qualifie la situation de personnes appartenant à des groupes ou catégories sociales à haut risque d'être exposées aux atteintes à leur dignité humaine la vulnérabilité est donc universelle mais avec une occurrence de réalisation forte pour certaines personnes en particulier celles qui sont limitées dans leur capacité et pouvoir d'agir celles qui vivent en situation de fragilité physique ou psychologique ou encore celles qui sont en risque imminent de danger et en général en droits fondamentaux on cite comme personnes vulnérables ou groupes vulnérables les enfants les femmes les minorités les personnes âgées personnes en situation de handicap migrants réfugiés etc. je passe j'aimerais aborder précisément dans ce cadre individuel et de l'organisation sociale trois points d'abord l'intérêt de l'hypothèse des représentations sociales pour enrichir l'appréhension des vulnérabilités deuxièmement les épreuves de vulnérabilité et puis je terminerai par une approche dense donc et complexe de la vulnérabilité que nous permet cette recherche à partir de l'hypothèse des représentations sociales donc premier point cette hypothèse des représentations sociales du point de vue de la recherche se prête bien à la définition des vulnérabilités et à la à la volonté de mettre en exergue les sens de résilience mais aussi d'esquisser des indicateurs communs à l'épreuve de ces vulnérabilités donc puisque les représentations sociales sont des connaissances socialement élaborées et partagées ces connaissances sont au fondement des comportements des attitudes et aussi des actions en vue de protéger et de créer des sentiers de résilience des organisations les représentations sociales permettent aussi de construire une réalité commune à un ensemble social ce qui constitue un socle fondamental pour des politiques et pratiques de responsabilité sociale de responsabilité partagée dans les organisations ou de responsabilité solidaire deuxième point les épreuves de vulnérabilité ici on peut synthétiser les épreuves de vulnérabilité à travers l'enquête prior en trois principales d'abord et c'est largement revenu dans les deux exposés précédents la condition les conditions de travail qui doivent être je vais résumer pour ne pas prendre trop de temps qui doivent être des conditions de qualité dans l'exercice des tâches ça a été précisé en détail des conditions de qualité pour les services attendus par les usagers les travailleurs sociaux doivent pouvoir disposer de ressources nécessaires pour bien faire pour faire en confiance et en sécurité ce qui permet de générer moins de situations de vulnérabilité il faut peut-être ajouter dans ces conditions de travail que les ressources en question sont à la fois des compétences et des savoir-faire mais aussi des moyens structurels et là on a dit beaucoup de choses sur les moyens structurels les collectifs de travail le sentiment de travailler en équipe parce que parfois des travailleurs peuvent se retrouver en situation d'isolement il y a les formations les processus de prise de décision interne aux organisations avec des diagnostics partagés ce qui renvoie à un système de démocratie sociale interne aux organisations il y a la question des salaires qui induit des fragilités économiques la question du personnel suffisant et adéquat alors dans le milieu du travail social on a une série d'identités professionnelles diverses donc le personnel doit être suffisant et adéquat dans la diversité professionnelle requise et puis en général il faut des processus solidaires du partage de l'écoute mutuelle et des ateliers et analyses de pratiques professionnelles ce qui est une spécificité organisationnelle importante parce que ça permet des régulations dans les équipes de travail de la reconnaissance ce qui a été cité dans le cadre de ces moyens structurels on peut ajouter les moyens évidemment matériels qui doivent être rendus disponibles par l'organisation de travail deuxième grande catégorie de vulnérabilité celle des affects des émotions parce qu'on constate ici que les les personnes intervivez rendent compte de leurs affects de leurs émotions de leur capacité à toucher face aux détresses des usagers qu'ils accompagnent et donc ces usagers font part de vulnérabilité en étant membres d'une catégorie sociale vulnérable soit en danger soit en précarité ou en insécurité et cette situation de détresse provoque chez les travailleurs des affects des émotions qui sont aussi une source de vulnérabilité alors enfin il y a des vulnérabilités propres aux femmes et donc ce qui rejoint la définition des droits fondamentaux certaines femmes salariées en tant que membres de groupes genrés qui se retrouvent en difficulté face à des jeunes déviants donc on a à travers cette enquête un enrichissement une approche dans ces complexes de la vulnérabilité sociale je terminerai par ce point et donc la vulnérabilité en tant qu'état universel renvoie ici dans l'enquête au fait d'être touché au sens des affects ce qui renvoie à une double posture la posture négative de la fragilité émotionnelle physique économique etc mais aussi une posture positive parce que c'est cette fragilité cette capacité à être touchée au sens des affects qui est moteur ou motrice de l'engagement des travailleurs sociaux donc il y a cette double version on retient aussi que la vulnérabilité peut être le fait de se retrouver en situation de risques risques d'être blessés violentés d'un point de vue négatif donc certains travailleurs sociaux vivent cette difficulté et dernièrement donc cette vulnérabilité liée à l'appartenance à un groupe socialement défavorisé jeunes enfants adolescents femmes salariées qui peuvent être victimes de préjugés ou stéréotypes en conclusion je pense que le travail rencontre d'un terrain étudié mais limité à un cas exploratoire ce qui nécessite des recherches à poursuivre surtout en matière de collectifs de travail émancipateurs et résilients je vous remercie merci beaucoup applaudissements Merci.